Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons voir l'activité de lecture 3 dont l'objectif est d'identifier la valeur du dialogue dans un récit. Notre support est extrait d'Eugénie Grandet de Balzac. Manuel Parcours, page 160. Je vais commencer par une lecture rapide du texte, page 160. À peine fut-il permis à M. Desgracin d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur des messageries qui portaient deux mâles énormes et traignaient des sacs de nuit. Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit « Madame Grandet, allez à votre loto, laissez-moi m'entendre avec monsieur. » Puis il tira vivement la porte de la salle où les joueurs agités reprirent leur place mais sans continuer le jeu. « Est-ce quelqu'un de son mur ? » M. Desgracin lui dit sa femme. « Non, c'est un voyageur. Il ne peut venir que de Paris. » « En effet, dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse de deux doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. » « Et neuf heures. Parbleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. » « Et ce monsieur est-il jeune ? » demanda l'abbé Cruchot. « Oui, répondit M. Desgracin et la porte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. » « Non, ne revient pas, dit Eugénie. Ce ne peut être qu'un de vos parents, dit le président. » D'après Balzac, Eugénie Grandet. On va commencer notre explication par les questions suivantes. La première question, quels sont les éléments qui accompagnent le texte ? La deuxième question, relève les personnages en présence. La troisième question, quel est le lieu et le temps de l'histoire ? Pour la question numéro 1, les éléments qui accompagnent le texte sont l'image, la signature et la source. L'image, passant 60, présente des enfants jouant aux cartes autour d'une table de jeu. La source est Eugénie Grandet. La signature, le texte est écrit par Honoré Balzac. Pour la question numéro 2 et 3, on va relire le texte et on va en dégager les personnages en présence, le lieu et le temps de l'histoire. Suivez avec moi. À peine fut-il permis à M. Desgracens, voici un nouveau personnage, M. Desgracens, d'apercevoir la figure d'un jeune homme. Voici un autre personnage, un jeune homme, accompagné du facteur, le troisième personnage, le facteur des messageries, qui portait de mâles énormes, c'est-à-dire qui portait des valises énormes, et traînait des sacs de nuit. Grandet se retourna brusquement vers sa femme. Voici deux nouveaux personnages, Grandet et sa femme, Mme Grandet. Elle lui dit, Mme Grandet, allez à votre loto. Laissez-moi m'entendre avec monsieur, c'est-à-dire laissez-moi discuter avec monsieur. Oui, elle tira vivement la porte de la salle, c'est-à-dire elle a fermé la porte de la salle où les joueurs agités reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas terminé leur jeu. Est-ce quelqu'un de son mur? Son mur indique le nom d'un lieu. Monsieur Desgracin lui dit sa femme. Voici un nouveau personnage, la femme de monsieur Desgracin, qui pose une question sur cette personne qui est venue frapper à la porte. Non, c'est un voyageur, c'est-à-dire le jeune homme qui vient revenir d'un voyage. Il ne peut venir que de Paris. En effet, dit le notaire. Voici un nouveau personnage, le notaire. En tirant sa vieille montre épaisse de deux doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. Elle est 9h. 9h indique le ton de l'histoire. Par bleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. Et ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé Cruchot. Voici un nouveau personnage, l'abbé Cruchot. Oui, répondit monsieur Desgracin, et la porte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Cette phrase montre que cette personne est forte et capable d'apporter des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Nano ne revient pas, dit Eugénie. Si on revient au début du texte, quel est le personnage qui n'était pas dans la salle de jeu? C'est monsieur Grandet. Donc le nom c'est monsieur Grandet. Le prénom c'est Nano. Donc Nano Grandet. Puisque Grandet est toujours avec sa femme, donc sa femme est Eugénie Grandet. Donc on a deux personnages, monsieur Grandet et sa femme, Eugénie Grandet. Ce n'est peut-être qu'un de vos parents, dit le président. Donc voici un nouveau personnage, le président. Pour le lieu et le ton de l'histoire, le lieu c'est la salle de jeu. Dans une salle de jeu, le temps c'est 9 heures de soir. Je vais récapituler ce qu'on vient de dire. La première question, les éléments qui accompagnent le texte sont l'image, la signature et la source. L'image par 160 présente des enfants jouant aux cartes. Le texte est écrit par Honoré Balzac. La source du texte est Eugénie Grandet. Pour les personnages du texte, on peut les classer en deux parties. Le jeune homme qui arrive avec ses valises et le facteur qui l'accompagne. Dans la deuxième partie, les joueurs de cartes, Nano Grandet et sa femme, Monsieur Desgraçant et sa femme, le notaire, l'abbé Cruchot et le président. Pour la question numéro 3, le lieu de l'histoire c'est, dans une salle de jeu, le temps de l'histoire, 9 heures de soir. Dans la question numéro 4, on doit relever trois répliques des personnages en présence. Les répliques sont les paroles ou les propos prononcés par les personnages en question. Dans le texte page 160, parmi les répliques des personnages, est-ce quelqu'un de son mur, Monsieur Desgraçant ? Non, c'est un voyageur. Et ce monsieur est-il jeune ? Question numéro 5, précise les verbes introducteurs utilisés. Le verbe introducteur est le verbe de parole qui introduit le discours du personnage. Dans le texte, on a trois verbes introducteurs. Dire, demander et répondre. Je veux illustrer ça par des exemples. Louis dit sa femme, demanda l'abbé Cruchot, répondit Monsieur Desgraçant. Question numéro 6, souligne les parties du récit dans le texte. Donc, en observant le texte, le texte est divisé en deux parties, le récit et le dialogue. Donc, le récit commence de « à peine fut-il permis » jusqu'à le jeu. On peut considérer aussi le passage, en effet, jusqu'à 9h comme un récit. Pour le reste, est-ce un dialogue ? Donc, le dialogue commence de « est-ce quelqu'un de son mur » jusqu'à la fin du texte. Question numéro 7, indique le personnage en question dans les répliques. Le personnage en question dans les répliques est le voyageur. Question numéro 8, relève les informations contenues dans ces répliques à propos de ce personnage, c'est-à-dire le jeune voyageur. Tout d'abord, il y a des informations sur l'âge et les jeunes. Des informations sur son origine et les venues de Paris. Des informations sur les objets qu'il apporte, deux mâles énormes, des paquets. Et des informations sur la relation qu'il unit à un autre personnage. C'est l'un des parents des personnages. Question numéro 9, relève la phrase qui accompagne les paroles d'un notaire. La phrase qui accompagne les paroles d'un notaire, par bleu, « la diligence du grand bureau n'est jamais en retard ». Question numéro 10, précise l'information contenue dans cette phrase. Cette phrase veut dire que la police ne va pas tarder d'avoir de faire l'enquête avec le voyageur. Finalement, comme récapitulation, le dialogue est un échange de paroles, un entretien entre deux ou plusieurs personnes appelées interlocuteurs. Le dialogue est donc l'ensemble des paroles qui changent les personnages, c'est la manière dont fait parler directement les personnages. Le rôle du dialogue dans un récit est d'informer sur l'action, la situation, le lieu, le temps, les personnages et sur la fonction du personnage. De donner des renseignements sur les personnages, leur caractère, leurs conditions sociales, leur rôle dans l'action, de faire avancer l'action et de rendre le récit plus vivant. Les moyens utilisés pour présenter un dialogue dans un récit sont les verbes introducteurs, à savoir dire, demander, répondre, et ainsi de suite. La ponctuation, les points d'interrogation et d'exclamation, les tirés, les guillemets. Donner des informations sur l'origine, sur l'âge, sur les actions, sur l'état du personnage. Finalement, voici les mots difficiles que les élèves doivent chercher dans le dictionnaire. La figure, c'est la face ou le visage, présentation de quelqu'un ou quelque chose, mâle, c'est-à-dire coffre de bois ou de cuir, ou valise, un vaisseau, c'est-à-dire navire, bateau, par bleu, exclamation, marquant l'approbation ou soulignant l'évidence d'une affirmation. Saumur, c'est une commune française. J'espère que la leçon est claire et facile à comprendre. Et bon courage. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada